Aujourd'hui je vous propose d'aller visiter les ateliers de Maïsendo, notre fournisseur d'éventails qui existe depuis déjà la fin du 19e siècle, donc c'est une maison qui mérite vraiment le détour. Avec l'été qui s'approche, ça va être un sujet des plus rafraîchissants ! Aujourd'hui je te propose de partir à la découverte du vieux Kyoto et de son artisanat traditionnel et on va aller dans le quartier des Geisha, le quartier de Gion, où on va aller découvrir la boutique de Maïsendo. Maïsendo, c'est une boutique qui est spécialisée dans les éventails japonais. Dis-nous tout sur Maïsendo ! Maïsendo, c'est une très vieille maison japonaise de fabrication d'éventails, ils existent depuis déjà la fin du 19e siècle et leur boutique ici est leur boutique historique. Et où on peut trouver leurs ateliers ? Aujourd'hui ils sont installés dans la banlieue sud-est de Kyoto à Fushimi, c'est là où il y a aussi le fameux Fushimi Inari, cette montagne couverte de tori rouge et dédiée au kami Inari, dédiée à l'abondance qui a la forme d'un renard. Et la maison Maïsendo, donc, elle s'est spécialisée en fait dans la fabrication des éventails traditionnels, les fameux sensu. Les éventails ont-ils une place particulière dans la société japonaise ? En fait, l'éventail, c'est quelque chose de très vieux au Japon. Les premiers éventails qu'on a pu retrouver datent de l'époque Heian, donc on est au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Le sensu, évidemment, avait comme premier objet de pouvoir s'éventer. Il faut savoir que si tu te promènes un jour l'été au Japon, tu verras qu'il fait très très chaud. Donc c'est déjà un usage très pratique de ce point de vue-là. Mais c'était aussi un objet qu'on pouvait utiliser dans différentes pratiques. Donc par exemple pour la danse, ça permet de rehausser le bras, de rallonger le bras. Ça permet aussi de servir pour désigner des choses. Et c'était aussi utilisé par la noblesse japonaise pour marquer son statut, à l'époque des samouraïs par exemple. En quels matériaux sont faits les éventails ? Les éventails, pour les fabriquer, il faut deux types de matériaux. D'un côté, il faut pouvoir créer l'armature. Chez Maïsendo, l'armature, elle est réalisée en bambou. Ça tombe bien parce que près de Kyoto, vous avez évidemment la fameuse fore d'Arasiyama qui est constituée de bambou. Cela dit, je crois que Maïsendo se procure ses bambous dans une autre région du Japon. près de Niigata. Et le deuxième type de matériel qu'il va falloir pour créer l'éventail, c'est le revêtement. Celui-ci est soit créé en tissu, ça peut être du coton, ça peut être même de la soie, ou ça peut être du papier. Le fameux papier washi sur lequel on avait déjà fait une vidéo, si tu te rappelles, qui est un papier très solide. Oui, le fameux papier washi, il nous a l'air sûr. Le fait d'utiliser différents types de papier, est-ce en lien avec la solidité ? L'intérêt d'utiliser soit un textile, soit du papier, n'est pas une question de solidité. Ça va être surtout sur le type d'aération qu'on veut obtenir avec l'éventail. Si on veut un souffle très fort, il vaut mieux utiliser du papier, il ne laisse rien passer. Si par contre, tu veux avoir quelque chose d'un peu plus léger, le tissu va être plus adapté parce qu'à travers les fibres du tissu, on va laisser passer de l'air et donc ça sera un flux qui arrivera sur ton visage qui sera moins fort. Ah, je comprends mieux, c'est pas bête. Dis-nous, est-ce que les éventails sont faits entièrement à la main ? Une grosse partie de l'éventail est réalisé à la main. L'armature, il n'y a pas le choix. Il va falloir couper le bambou et pour ça, à la machine, ça ne marche pas très bien. Et une fois qu'on a coupé le bambou dans différentes lamelles, il va falloir les assembler et tout ça, c'est effectivement réalisé à la main. Ensuite, il y a le revêtement. Et donc, selon le type de revêtement qu'on va utiliser, on va pouvoir effectivement utiliser de la machine pour pouvoir les couper à la bonne taille ou le réaliser à la main. Et en ce qui concerne la décoration de l'éventail, comment ça se passe ? Quant à la décoration, selon le type de modèle, soit c'est de l'impression, soit c'est de la peinture à la main. Ça va dépendre, comme dit, du type d'éventail. Il faut savoir qu'un éventail traditionnel comme celui-ci, donc réalisé majoritairement à la main, ça peut te coûter 40 euros, mais ça peut te coûter aussi 1000, 1500 euros. Ça va dépendre du type d'éventail, du type de travail qui a été réalisé dessus et du type de matériel utilisé également. Pour les éventails qui sont réalisés en tissu ou même en papier, mais d'entrée de gamme, je dirais, la réalisation des décorations est faite par impression. Là, tu vois cette dame peindre un éventail, mais celui-là, c'est du haut de gamme. On parle d'éventails qui vont valoir plusieurs centaines d'euros. Donc c'est un petit peu différent, ça dépend du type de produit qu'on veut obtenir à la sortie. Je comprends mieux le prix de certains éventails. En voilà une drôle de pratique. Pourquoi souffle-t-il dans le papier ? Eh bien là, tu le vois souffler sur le papier, c'est tout simplement pour arriver à l'écarter les deux faces du papier de manière à pouvoir ensuite faire rentrer les différents peines de l'éventail. S'il ne souffle pas, évidemment, ça devient très difficile d'arriver à faire rentrer les morceaux de bambou à l'intérieur de ces petites poches. J'ai remarqué que tous les éventails n'ont pas la même longueur. Quelle en est la raison ? Effectivement, les longueurs d'éventails peuvent varier. Alors sur les éventails du quotidien, en fait, tu constateras déjà deux longueurs. En fait, il y a une longueur qui a été standardisée pour les femmes et une autre longueur qui a été standardisée pour les hommes. Ne me demande pas pourquoi il y a une différence entre les deux, mais c'est un fait, c'est bien comme ça. Après, tu as des très grands éventails qui sont utilisés eux plus pour des cérémonies, comme par exemple pour le maï, cette fameuse danse typique des geishas de Kyoto. Et on peut en trouver dans d'autres pratiques, comme par exemple le kabuki, où là aussi la dimension peut varier. Et voilà ! Maintenant, tu sais tout sur les éventails de la maison MySendo. Il ne te reste plus qu'à choisir celui qui va mieux te convenir. Si tu as envie d'un flux fort qui vient bien frapper ton visage, tu vas plutôt choisir un éventail en papier. Et si au contraire, tu as envie d'un flux plutôt doux, rafraîchissant, tu vas choisir un éventail en tissu. Dans tous les cas, tu es sûr d'obtenir un éventail de qualité, car la maison MySendo fait tout pour satisfaire ses clients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...